bonjour et bienvenue sur du cuir et des lames aujourd'hui je vais vous parler d'un couteau que je viens de recevoir que j'ai commandé il y a deux jours trois jours sur knives and tools un couteau qui est tout récent c'est un couteau kaiser ce n'est pas la version la version normale c'est à dire c'est pas ce n'est pas la version taille normale c'est la version mini puisque la version normale est en titane avec un acier s35 vn mais elle coûte un peu cher un peu plus de 200 euros alors que et la lame est un peu grande elle fait près de 9 cm de l'âme donc voilà je suis plus sur les couteaux à usage quotidien domestique on va dire les couteaux entre 7 et 8 cm de l'âme voire 8 cm 6 en dessous de 9 cm c'est un couteau que j'ai que j'ai acheté parce que je trouve que le design est très réussi c'est gage qui a réalisé le design c'est un front flipper et donc je vais vous présenter le kaiser ledwind mini alors ledwind c'est suédois ça veut dire vent léger donc je vous présente la boîte avec les spécifications de kaiser donc 2 pouces 99 ça fait à peu près 7 cm 7 de l'âme le nom du designer le nom du du modèle avec son son numéro de série et la composition de la lame en 690 et du manche en g10 noir avec un insert blanc vous allez voir tout de suite alors les boîtes kaiser sont pour les milieux de gamme comme ce couteau là faites ainsi c'est à dire que vous recevez le couteau dans un petit emballage plastique avec bien entendu la documentation propre à kaiser voilà petit visuel et de la fabrication du couteau toujours la petite lingette microfibre kaiser ça c'est très agréable pour quelqu'un qui porte des lunettes comme moi c'est toujours une lingette de puce et donc voici le couteau voilà design gentleman folder avec cet insert en g10 blanc dans du noir le la fausse pièce donc le pack spacer est aussi un g10 blanc clip pour profond ce qui est normal pour un couteau de gentleman avec le nom du modèle ici let wind mini et donc c'est une ouverture en fait il y a deux systèmes d'ouverture avec un mini flipper ici et le système de front flipper là alors on peut voir tout de suite l'avantage du front flipper c'est que là la menu il n'y a pas de tom stud ou de flipper d'ailleurs le micro flipper vient en dessous et disparaît dans l'alignement de du manche c'est un liner lock avec les plaques les platines insérées dans les plaquettes en g10 donc c'est encore plus beaucoup plus esthétique en termes de design le centrage de l'âme est parfait toujours chez kaiser avec une lame arrondie sur le dessus peut-être le voir là je sais pas si si le focus fonctionne voilà donc très belle lame très simple drop point petit couteau alors les spécificités du couteau il fait 62 grammes donc très léger c'est le poids d'un bug out un peu alourdi alors que les ici les platines sont en acier inoxydable à jouer comme on peut le voir voilà surtout là de ce côté là puisque de l'autre côté il ya le liner je sais pas si on va bien le voir voilà elles sont à jouer ici donc ça enlève du poids 62 grammes c'est très c'est très agréable c'est c'est le poids d'un couteau comme je disais d'un bug out léger avec 6 grammes de plus puisque le bug out fait 56 grammes donc 62 grammes une lame de 7 cm 7 à la forme droite et très très esthétique je trouve que le design ce design droit avec le drop point le plongeant de la lame le flipper qui disparaît l'intégration des platines dans dans les plaquettes alors l'ouverture avec le le flipper est moins pratique en fait puisque comme le flipper est tout petit faut vraiment forcer sur le flipper voilà pour arriver à ouvrir alors que le front flipper s'ouvre tout seul la détente est très forte c'est un couteau on ne pourra pas l'ouvrir si ah si j'y suis arrivé on peut quand même l'ouvrir en secouant un mouvement de poignet mais bon la détente est quand même très forte il fait 9 cm 7 fermé 17 cm 5 ouvert et je trouve que c'est un très beau couteau un tout petit peu moins de 200 euros donc il existe aussi en version vert j'ai dit ce vert avec un insert vert foncé je crois ou gris mais je trouve que le design noir et blanc est très très joli donc roule ma bille pour le pivot roule ma bille céramique comme beaucoup de kaiser c'est un très beau couteau je trouve que je suis plutôt content c'est là la hauteur de l'âme s'il doit faire pas loin de deux centimètres on va vérifier ça tout de suite voilà deux centimètres pile de hauteur de l'âme donc le type de l'âme que j'affectionne pour l'usage quotidien donc usage à table pour couper du papier du carton je trouve que c'est une forme de l'âme qui se prête vraiment un usage domestique quotidien et c'est très agréable le n690 dont est fait la lame c'est un acier d'entrée de gamme c'est l'équivalent de la us 8 c'est entre la us 8 et le 440 c c'est pas un acier haut de gamme c'est pas un acier exceptionnel mais c'est un acier qui a l'avantage de garder son tranchant à peu près autant que le 14 c 28 n dont je vous ai déjà parlé aussi donc c'est un acier inoxydable relativement facile à affûter moins que la us 8 mais voilà c'est et les couteaux kaiser sont sont d'ailleurs toujours je vais vous faire une petite démonstration de suite voilà un tranchant rasoir c'est pas rien à dire c'est toujours en sortie de boîte très tranchant très très affûté c'est une mouture plate avec un angle d'affûtage de 17 degrés pour les perfectionnistes qui ont des systèmes d'affûtage voilà semi pro je trouve que le front flipper c'est c'est vraiment un système d'ouverture très et très pratique et très agréable pour ce qui est de l'utilité de la lame puisque la lame est vraiment utile sur toute sa longueur toute sa largeur sa hauteur largeur de 3 mm avec un une pointe assez fine qui permet donc les travaux de précision je trouve qu'il est très joli j'aime bien les vraiment le front flipper depuis le depuis mon caser fait je vous ai présenté je j'ai un petit faible pour les pauvres les front flipper je les trouve très agréable très très esthétique je trouve très joli voilà c'est un couteau qui qui vaut son prix qui vient trouver sa place dans ma poche et je pense que je vais l'utiliser quelques jours voire quelques semaines avant de de faire un roulement puisque récemment j'ai vendu j'ai vendu sept sept ou huit couteaux donc voilà il m'en reste trois à vendre d'ailleurs si vous êtes intéressé le mini intrigue de steel wheel que je cède pour 30 euros le terreau de cr kt que je cède pour 40 euros et le cgr bis intros en fibre de carbone que je cède pour 35 euros pour ceux qui sont intéressés laissez moi un commentaire contactez moi par email nous trouverons tous un moyen de nous entendre je reviens donc au led wind le vent léger la version normale est en titane donc c'est un frame lock là c'est un liner lock kaiser fait pas mal ce genre de choses c'est à dire que ils ont un modèle en titane frame lock haut de gamme avec un acier s 35 vn comme le gemini de relac onico et décline le couteau dans des des gammes de prix plus basse avec des matériaux plus accessibles comme du g10 avec des des platines en acier inoxydable un acier de qualité inférieure mais je trouve que pour mon usage ce couteau m'ira parfaitement voilà ce que j'avais à dire sur le led wind de kaiser j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à me laisser un commentaire à vous abonner ici si vous avez aimé me laisser un petit pouce bleu je vous remercie d'être passé me voir sur du curé des lames et je vous dis à très bientôt au revoir 6 比4 libraries pour dattes on pu senate